Le monde merveilleux de Raoul Lui, c'est Raoul. Ce qui le caractérise le mieux, c'est son très mauvais style vestimentaire. Et on lui dit souvent, mais il s'en fiche. Il faut dire qu'il passe ses journées à lire des livres, à se promener, à lire encore, et même que parfois il fait les deux en même temps. Mais s'il ne fait que ça, c'est parce qu'il attend que la lune se lève. Le jour, il se plonge dans des histoires. La nuit, il crée les siennes. Il vit à travers ses rêves. Dans ses rêves, il peut faire ce qu'il veut. Il peut, par exemple, faire tomber la foudre. S'il le souhaite, il peut disparaître. Et il peut même voler. Ou encore, se promener à un dos de dinosaure qui crache des marteaux avec un éléphant sur la tête tout en lisant un livre. En fait, il contrôle même le temps. Il peut le faire tourner au ralenti et passer des heures et des heures dans son monde. Sauf que parfois, il fait un cauchemar. C'est tellement insupportable. Donc, il se réveille et il n'a plus qu'à retourner à ses occupations quotidiennes. Mais Raoul, il en a marre de devoir toujours attendre la nuit. Alors, il a commencé à se questionner. Pourquoi ne pas amener ses rêves dans la réalité ? Maintenant, il faut trouver comment faire. Pour commencer, il va simplement chercher, encore chercher et toujours chercher. Mais ça ne va rien donner. Si la réponse n'est pas dans la nature, elle doit être dans les livres. Raoul, il a l'habitude de se renseigner. Il a plein de livres sur les rêves. Il va forcément trouver la réponse. Il va en lire un, puis deux, puis douze, jusqu'à ce que la nuit tombe. Mais toujours rien. Retour à la case départ. Puis, un beau jour, alors qu'il se promenait, il va faire une découverte incroyable. Et il va se rendre compte que les arbres ne sont plus des arbres. Ce sont les maisons des gnomes. Quant aux nuages, ils sont là pour cacher le vaisseau des envahisseurs Borg. Et depuis ce jour, Raoul voit sa vie comme un jeu. Il continue à vivre normalement, mais chaque action du quotidien, même les embrouilles, deviennent extraordinaires. En clair, Raoul vit la vie de ses rêves.